allez salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le déballage de toutes les pièces du 125 le vilebrequin parce que celui là comme on a vu dans la précédente vidéo il est mort l'embrayage le piston le cylindre ben joint de culasse les soupapes tous les roulements la pompe à huile gros débit tout ça donc je tiens à remercier 25 power racing je vous mets 25 power racing ils font principalement du 125 de toute marque ça soit yamaha honda gsxr ils font toutes les marques 225 pour la compétition donc ils font toutes les pièces compétition etc que ça soit de la pompe à huile gros débit des soupapes des culasses carrément préparé plus grosse avec arbra cam arbra cam plus gros diamètre de soupapes plus gros en échappement en admission il ya ça les couronnes partie cycle aussi suspension arrière enfin il ya vraiment tout pour une moto sur leur site donc aller faire un tour dessus c'est génial je tiens aussi à remercier american fury j'ai le t-shirt et la casquette voilà nos petits partenaires super sympa et où on va aller très loin en 2021 pour le moment avec les raisons sanitaires ben on va chez nous on fait pas grand chose mais bon j'ai pas mal d'occupation je pense quand vous voyez toutes les pièces qu'il ya là là bon il ya un carter de bas moteur qui est ici les polis du gsxr qui sont bien réparés tout propre nickel va falloir que je les peigne donc voilà pour ceux qui se rappellent de ma chute ici là c'était une feuille à papier cigarette c'était en lambeaux donc voilà c'est tout réparé nickel plus qu'à tout repenser et tout bon on n'est pas pour le gsxr aujourd'hui c'est pour le 125 donc on a reçu pas mal de pièces pour que le moteur fonctionne plutôt on va dire comment plutôt correctement je vais essayer de vous caler ça c'est le truc qu'on adore tous faire voilà c'est fait donc ça les autocollants que je vais coller sur la moto 25 power racing comme ça on sera et quatre petits autocollants que je pourrais soit collé sur mon pc ou sur la moto ou sur le 600 gsxr aussi un porte clés high speed donc c'est la marque que j'ai commande que j'ai commandé avec 25 power racing c'est ce qu'ils m'ont conseillé donc ils m'ont bien un super porte clés d'ailleurs j'aime bien c'est du caoutchouc il est super classe j'adore alors j'enlève au fur et à mesure donc ça donc ça c'est les patins de chaîne de distribution donc j'en avait un beige moi il est noir enfin c'est pareil et l'autre il est sur le carter encore j'ai pas démonté donc ça en neuf parce que ça s'use la chaîne elle vient frotter dessus au bout d'un moment ça s'use et puis ça a pu son efficacité au optimal voilà donc ça première pièce deuxième pièce l'embrayage l'embrayage racing donc au top avec les disques lisses et les disques garnis donc l'embrayage endurance donc en théorie là je devrais plus du le changer depuis avant un certain temps même si je garderai l'autre au cas où si je casse celui là les ressorts pareil c'est des ressorts racing donc ils sont plus durs que ceux d'origine donc ça c'est parfait deuxième pièce je garde la plus grosse pour la fin donc voilà l'emballage il est bien fait high speed enfin tout est c'est les boîtes elles sont pas mal j'aime bien ok qu'est-ce qu'il y a là bas les soupapes les soupapes que j'ai tordu donc faudra j'ai des montres pour vérifier mais je suis quasi sûr ce que ça tapait donc voilà il y en a quatre ou quatre soupapes donc ça nickel qu'est ce qu'il ya d'autre ça c'est le le comment le pignon de distribution pour mettre sur le ville brequins parce que vu qu'on changeait le ville brequins on recommande tout on met tout à neuf ça c'est le filtre à le filtre à huile avec le petit filtre à huile comme pousses il flot il file trop impeccable nickel ça c'est parfait ça pareil de la marque high speed de la marque high speed donc si vous voyez bien c'est la pompe gros débit la pompe à huile gros débit parce que vu la couleur du haut du ville brequin je pense qu'il met de la manquée d'huile donc ça part froidi correctement il est tout bleu donc ça c'est ultra important ça c'est un roulement donc à savoir où il va si c'est peut-être un roulement de boîte ou un roulement du ville brequin enfin soit l'un soit l'autre cette façon j'ai commandé tous les roulements de ville brequin et roulement de boîte ça ça doit être pareil à roulement d'arbre à cam voilà ça ça doit être les roulements de ville brequin qui sont plus gros roulement de boîte de vitesse qui sont là le joint spi de la sortie de boîte ça c'est beau ça c'est vous ça c'est la chaîne de distribution donc pour pour la distribution la chaîne qui est ici en l'ancienne on pleure et je fais des bêtises en temps qui ici donc la neuve pareil bon allez je remets tout ça dedans on va regarder dans les autres dans les autres pièces qu'est ce qu'il y a déjà c'est pas mal là il ya déjà de quoi s'occuper pendant pendant quelques heures on va dire voir même oui une bonne journée parce que tour serré au coup tout finir de nettoyer même si je me suis bien avancé qu'est-ce qu'on va faire aussi mal et comme ça on va faire la comparaison même temps on va faire la comparaison en même temps avec la speed donc ça pareil pochette de jouant complète ville brequin tout bah comment ouais c'est tout la totale jouant d'échappement ici je vous remets dans le cas jouant d'échappement tendeur de chaîne de distribution la pompe à huile je présume les joints toriques où il doit y en avoir plein couvre culasse joint de culasse ça c'est le bas du cylindre puis après les carter donc carter d'allumage carter d'embrayage et quand on rassemble les deux carter central le carter du bas moteur donc ça parfait c'est normal c'est rien ça fait ça quand c'est neuf hop on a été de le mettre direct dans la saleté faut je nettoie les tabus aussi donc ça c'est une belle pièce je vais vous décaler donc ça c'est le ville brequin racing donc c'est un ville brequin renforcé donc s'il a il fait la même taille que l'autre au niveau bas du ville brequin c'est la bielle qui est vraiment renforcé de chez renforcer up vous la fait voir comme ça donc là vous voyez bien que c'est une vraie bielle on dirait une bielle de voiture tellement tellement les grosses voilà je vais vous faire la comparaison avec l'autre donc si je reste comme ça c'est bon donc voilà si je vous mets les deux l'un à côté de l'autre voyez que là par rapport à l'autre la bielle ça rien à voir donc celle là elle fait ça va être simple on va prendre un mètre ça va être simple la bielle d'origine a fait un centimètre donc voilà et la bielle renforcée elle fait 1,6 1,6 donc il ya quand même 0,6 en plus sur la bielle là je vais plus avoir de soucis et puis comme je disais il ya plus de jeu il ya plus de jeu comme ça il ya plus de comment le haut il avait pluie comme comme beaucoup et il ya ça aussi donc là les trous sont beaucoup plus gros sur le sur le ville brequin renfort sur la bielle renforcée pardon et il ya une rigole pour l'huile pour qu'elle passe entre les deux je vais voir ça tout de suite voilà donc déjà quand on voit le trou il est beaucoup plus gros et il ya une rigole qui fait la fonction entre les deux pour aller pour mieux lubrifier et qui est moins de soucis voilà pour le pour le ville brequin ville brequin et bien maintenant on attaque le sien donc comme c'est marqué si je serai plus en 125 je suis en 150 cm cube avec un piston racing d'ailleurs merci pour le piston racing les gars ça fait super plaisir c'est noël avant noël là c'est vraiment vraiment noël donc ça c'est pour caler le cylindre pour pas que ça boule ça aussi c'est parfait donc comme je vous ai dit regardez hop c'est marqué dessus 150 cm cube c'est de la belle pièce tout le tout usiné c'est magnifique de façon quand c'est neuf c'est toujours magnifique donc ouais c'est très très joli comme je vous ai dit dans la vidéo fera récupérer la vis pour la purge parce que voilà elle n'est pas fourni je m'en doutais un peu donc ça c'est très joli et ça c'est le piston haute performance donc calé soupape dessiné pour faire des réglages encore plus optimale pour les soupapes pour que ça marche encore mieux puis bande sous scellé c'est comment c'est je vais vous faire voir ça doit être c'est les segments donc là hop l'axe du piston les deux circuits pour le piston puis voilà je vous mets dans le bon sens un beau piston bien taillé voilà comme ça puis avec les trois segments normal le coupe-feu le racleur et l'intermédiaire comme sur les voitures enfin pas et puis y aller comment les trous pour qu'ils soient vraiment bien vraiment bien lubrifié donc ça ça va être vachement mieux aussi parce que jusqu'on leur met en origine ils apprécient pas vraiment la blague et ça ça s'ouvre comme ça voilà c'est les segments quand je vous ai dit c'est les segments donc on a tout vu donc je vais vous faire que cette vidéo là pour la présentation des pièces que j'ai reçu parce que je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs vidéos et j'ai pas envie de faire à la va vite donc la vidéo de présentation de toutes les pièces que je vais remonter et même que je vais détailler comment pas mal de choses comme la distri parce que j'ai démonté je me suis pas trop attardé dessus j'ai vraiment monté hop j'ai fait je vais m'attarder plus sur les prochaines vidéos je pense que je sais pas on verra s'il y en a une ou deux ou trois enfin bref je vais me rattarder vraiment sur le calage de la distribution pour vous le jeu aux soupapes aussi parce que là dessus faut contrôler assez régulièrement sur les 125 y zf r ça soit la phase 1 ou la phase 2 ça et puis tout le montage les portées de joint et tout 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 en détail bon je tiens à remercier 25 power racing américaine furie aussi le cordonnerie de sèche sur le noir aussi pareil ce qui nous suit puis on est en train d'avancer sur les papiers du crt 49 là pour l'association ça va être génial avec les copains on va bien s'amuser voilà donc vraiment un grand merci à 25 power racing allez voir sur leur page facebook et leur site internet si vous faites du 125 je pense qu'ils peuvent avoir ce qui qui vous plaît dans sur tout ce qu'ils ont je pense que vous pourrez trouver ce que vous voulez allez merci à tous bon vie continue à me suivre sur les réseaux pareil facebook instagram donc jonathan livage 17 sur facebook crt 49 kamikaze racing team 49 sur facebook ça c'est le groupe avec charles et jean marc mais qu'est ce qu'il ya d'autre bah ça va être tout et aussi abonnez vous ça fait toujours plaisir si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo abonnez vous mettez un petit pouce bleu les commentaires si je peux répondre ça fait toujours plaisir allez gaz à tous et maintenant ça sera remontage du moteur à tous et maintenant ça va être très bien